Générique Bonjour à tous, voici la quatrième vidéo sur la démo de Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Logiquement ce sera la dernière, j'ai pas totalement fini la démo, puisque vous l'avez vu lors de la troisième vidéo, je suis parti vers la droite sur l'île Eka-Eka, alors qu'on peut aussi partir vers la gauche pour faire quelques combats, et c'est ce qu'on va faire. Alors, on va monter Toros et partir en chargeant directement vers l'île Eka-Eka, si c'est bien son nom, si mes souvenirs sont bons. Non, la colline d'Ikarato, non, l'île Eka-Eka c'est l'île sur laquelle on est déjà, d'accord. La colline fait partie de l'île. Ok, ok, j'ai rien dit, j'ai rien dit, voilà, je déconnerai. Alors, vous voyez, ma console est à l'heure australienne. Elle est à l'heure australienne, ma console, et donc, nécessairement, il fait nuit maintenant, et vous voyez, on voit qu'il fait nuit ici. Alors, est-ce que dans le soleil, je vais rester sur Toros pour éviter de rencontrer des Vokas dans les hautes herbes. Est-ce que dans le soleil, il va faire jour le jour et nuit la nuit, et dans lune, jour la nuit et nuit le jour, on ne sait pas. En tout cas, dans la démo, ils ont intégré le jour et la nuit, et ça, c'est cool. Alors, bonjour. Donc, on lui a déjà parlé à cette jeune demoiselle qui recherche un mec mortel. Je le sens, tu as le potentiel nécessaire pour devenir un excellent dresseur. Je t'accorderai bien à combien, mais j'ai besoin de m'assurer de tes compétences d'abord. Défilez trois dresseurs sur cette route et viens me retrouver quand il nous aura vaincus. Très bien, Eglandine, puisque c'est son nom, le lieu où se déroule l'épreuve du Pokémon. Ça, j'ai déjà fait. Ça, j'ai déjà fait. Ok. C'est une dresseuse, ça. Ah, attends. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, quand l'écran s'obscurcit, il y a un dresseur qui est en train de nous chercher, comme ça, et il tourne la tête petit à petit et parle quand il trouve le combat. D'accord, d'accord. Donc, on a quand même un sursis pour ne pas le combattre. Regarde, mon Pokémon, c'est le plus mignon du monde. Ah, j'imagine que ça va encore être un Picasso sans aucune surprise. Je m'y attends fortement. Marie, la fille, elle veut se battre. Très bien. Et oui, c'est un Picasso. Ah, elle a deux Pokémon. Ok, très bien. C'est un Picasso sans grande surprise. On a gardé la tenue. On a gardé la tenue moche quand on chevauche Theros. C'est rigolo. D'accord, d'accord. Eh bien, écoutez, on va faire tranche-nuit. On va faire tranche-nuit. Alors, j'ai cru comprendre que la puissance de l'attaque Shuriken était boostée lorsque Enfinobi était en forme Sacha Nobi. Alors, je ne trouve pas ça logique du tout. Enfin, quoi que si, là, Shuriken derrière, si. Le Shuriken derrière, plutôt. Oui, admettons, oui. Mais, mais, enfin, à voir. En tout cas, les statistiques de Enfinobi sont juste énormissimes. Enfin, ils gagnent plus 10 en bas stat de vitesse et plus 50 en bas stat d'attaque et plus 50 en bas stat d'attaque spéciale Enfinobi lorsqu'il se passe en forme. Sacha Nobi, c'est juste monstrueux. Alors, attendez, on va voir la puissance de Shuriken pour voir. Résumé. Shuriken, 15. Ah, c'est toujours marqué 15, hein. C'est toujours marqué 15. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, tout le monde le dit. Bon, c'est pas grave. On va le faire, en tout cas. Moi, je pense qu'un seul coup, ça suffira sous cette forme-là. Non ? D'accord, quoi que. Ah, c'est 15 de puissance. C'est rien du tout, 15 de puissance. C'est comme étonnement. Ça n'est rien. Absolument rien. Après, Sacha Nobi, si jamais il est autorisé en VGC, il ne sera pas excellent. Défensivement, en fait, il se fait rouler dessus partout et n'importe quoi. Le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est qu'un rapace de Flambuzard, il est mort. Après, c'est vrai qu'on a pas mal de choses pour bloquer les priorités maintenant dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Donc, on peut rencontrer des Pokémon sauvages même à d'autres taureaux. D'accord, je ne savais pas. En tout cas, il n'y a que des Picassos, des Mangloutons et des... Et des Rocabou. Et des Pikachu aussi. Très, très peu de Pikachu dans cette démo en tant que Pokémon sauvage. Donc, on ne rencontrera pas de Pokémon qu'on n'a pas déjà rencontrés dans les présentes parties de la démo. Alors, attendez. Ça, il faut les casser. J'ai tout cassé. Voilà, pour combattre ce charmant monsieur. Donc, Pokémon et moi, enfin, ma dieu de choc et de charme. Mais comment il a fait pour venir là si normalement il faut un taurus pour défoncer le crayon ? Ou alors, il a escaladé. Tristan, le dresseur en herbe. Le dresseur en herbe. Nouveau... Nouvelle appellation de dresseur, on va dire. Dresseur en herbe, ça vient de sortir. On voit Picasso. Non, mais ils ne vont pas tous avoir Picasso, puir au cabot. Ou Picasso, puir au glouton. Non, mais... Enfin, s'ils ne vont avoir que ça, en vrai. J'en suis à peu près certain. Franchement, les gars, faites un effort. Faites un effort, les gars, quand même, s'il vous plaît. Je parlais de Sacha Nobby. Site autorisant en VGT. Je ne suis pas certain qu'il soit excellent. Après, ses stats sont fin. Le boost est énorme, mais ça correspond à peu près au boost du Norbevie. Attends, je ne dis pas de conneries. En tout cas, pour les attaques eau et ténèbres, ça reste évidemment... C'est plus intéressant. Mais, pour les autres attaques, sachant qu'il n'y a plus le stab, ça frappe presque aussi fort. Ouais. Sachant qu'il faut faire un KO pour qu'il passe sous cette forme, ça casse tout, en fait. Et c'est le problème. Ça casse absolument tout. Et il n'a pas à protéen. Donc, pour faire un KO, c'est plus compliqué. Il a plus de mal à faire un KO qu'avant. Donc, clairement, Sacha Nobby est totalement surcoté. Comme à peu près tous les nouveaux pokémons qui sont annoncés. En général. Pour moi, il est complètement surcoté. Sacha Nobby, je n'y crois pas trop. Mais visiblement... Enfin, dans les combats en mode rang, en tout cas, il n'est pas autorisé. Donc, on peut se douter qu'il sera considéré comme un... Enfin, qu'il aura le même statut que les pokémons fabuleux. C'est-à-dire qu'il ne sera pas autorisé sans pour autant être dans une liste de restreints dans certains formats. Il faut... D'accord, ça doit être L. Non. Ah non, c'est celui qu'on a déjà combattu. On l'a déjà combattu. Ce n'est pas lui. What ? Regarde, c'est à deux mâconnières qui pratiquent la lutte traditionnelle. Voilà, c'est rarissime. Ah non, mais rends-toi compte de la chance qu'on a de voir ça. D'accord, c'est en gros, c'est pour nous dire « Oui, non, tu ne peux plus rentrer. » En gros ! D'accord. D'accord, d'accord. Donc, on ne peut plus rentrer à l'intérieur. Triste. Qu'est-ce que c'est triste ? Bon, on va... Ah, ça sert à dire qu'on a déjà combattu le petit dresseur, le gamin. Je pense qu'elle va nous dire « Oui, c'est bon. » J'imagine. « Je rêve. » « Alors, comme ça, tu as remporté la victoire contre les trois dresseurs. » Eh oui, c'est impressionnant, je sais. « Je t'accorde donc un combat. » « Ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de tout donner. » « Tiens-toi prêt. » Ok. Ok. On va voir. Ludivine, la top dresseuse, veut se battre. Eh, j'ai dit Eglantine juste avant. Eh, j'étais pas loin quand même. Bébé Kaï. Ah ! Eh, vous voyez, il est dans Hyper Ball. Et je n'avais pas fait gaffe, on me l'a fait remarquer en commentaire de la deuxième partie de ma deuxième vidéo sur la démo. Et les dresseurs ont des Pokémon dans des Balls autres que des Poké Balls. Avant, on ne voyait que des Poké Balls. Enfin, on ne voyait les dresseurs lancer que des Poké Balls. Eh bien maintenant, les dresseurs dans le scénario en voient d'autres choses que des Poké Balls. La preuve ici. Alors, Bébé Kaï, il est juste Dragon. Donc, on peut faire Tranche-Nuit. C'est neutre. Alors que sur Ekaïd, c'est... C'est comment dire... Ça n'est pas très efficace. Voilà, je vais y arriver. Voilà, voilà. On va refaire Tranche-Nuit. On va repasser en forme Saint-Shanobi. Est-ce qu'on gagne un truc qu'on... Enfin, j'aimerais bien se la voir après ce combat. Est-ce qu'on gagne un truc qu'on va pouvoir envoyer dans le jeu complet ? Ce serait sympa. Un peu comme le... Comme la Oniglalite et le Oniglalite qui... Enfin, le Oniglalite qui porte la Oniglalite qu'on a pu envoyer dans Rossa avec la démo de Rossa. Sinon, on a pu envoyer des trucs genre une pépite, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. Et un Pikachu ! Un Pikachu qui a gardé le... Son cri... Comment dire ? Son cri de l'anime, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas un expert de l'anime, mais... Enfin, ça n'a rien à voir, mais... Toujours trois fois. Ok, ça ne suffit pas. Boule et Lec. Ah, mais vu la vitesse de Saint-Shanobi, ça ne va rien faire. What ? Quoi ? Coup critique. Ah, ouais, sans le crit, les dégâts ne m'auraient pas étonné. Non, parce que quand même, vu la vitesse de mon Amphi Nobi, même si Pikachu n'est pas spécialement lent, la puissance de Boule et Lec, là, est très faible, hein ? Enfin, c'est super efficace, Saint-Shanobi défensivement n'est pas top. Donc oui, ce n'est pas si surprenant. Ce n'est pas si surprenant. Mais c'était un coup critique, hein ? Ne l'oubliez pas. Je n'oublierai jamais votre démonstration de puissance. Elle restera gravée dans ma mémoire. 2856 Poké Dollars. Tous ces Poké Dollars qui ne serviront donc à rien. Quelle tristesse. Épatant, splendide, tout mon talent n'a pas suivi pour te vaincre. Je suis fier d'avoir rencontré un adversaire tel que toi. Ton excellence brille comme une étoile au firmament. L'espoir devrait commencer comme il se doit. Vous pouvez désormais un morceau d'étoile. Mais vas-y, mais balance une pépite, wesh ! Pourquoi un morceau d'étoile ? Pourquoi pas pépite directement ? Alors là, tu trouveras beaucoup d'autres dresseurs aussi tenaces que moi. Mais j'ai l'intime conviction que tes Pokémon et toi n'en feraient qu'une bouchée. Très bien. D'accord, bonjour. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu veux mettre le cap sur EkaEka. Ah, d'accord, donc la colline, je ne sais plus quoi, c'est bien en dehors de EkaEka. D'accord, ok. Bien vu, capitaine. Oui ! Bien vu, capitaine. Repartons. Et je ne sais pas trop quoi faire, en fait, maintenant. Je pense qu'on a fait le tour. On peut rentrer ici ? Non, elle nous bloque le... Non, on veut descendre le taurus. Voilà. Oh, attendez ! Il y a un racc... Ah, mais c'est bon, je suis con. Regardez, si je fais Y, on voit... On voit... C'est un peu petit. Attendez, je montre avec ma souris. Regardez ici. Sur la croix, c'est bien marqué que le taurus, il est setup sur la flèche du bas. Ce qui fait que... Ce qui fait que si je ne suis plus sur taurus, admettons comme ça, eh bien, juste en appuyant sur la flèche du bas, pouf ! On monte sur taurus. Et on en descend également. D'accord, donc on pourra faire pareil avec les autres montures. On ne peut pas passer là. Ok. On ne peut pas passer là. Bonjour. L'autre jour, une personne force sympathique m'a aidé alors que je m'étais foulé la cheville. C'était vraiment le parfait gentleman, je vais lui donner rendez-vous ici dans 5 jours. Tu me diras, je suis un peu en avance, mais je suis tellement impatient. Bout de 5 jours ? Il est si fort, si musclé. C'est le plus gentil du monde en plus de ça. Quoi ? Si on ne croit pas dans ce cas, reviens le jour J et tu verras. Ah ! Donc ça, normalement... Ouais, mais elle a dit dans 5 jours. La démo, c'est dans un mois. Il y a déjà une référence en disant, oui, dans un mois, machin. Elle a dit dans 5 jours. C'est bizarre qu'elle dise dans 5 jours. C'est curieux. Ça se trouve, il y a un truc qui est prévu où dans 5 jours, vraiment, sur la démo, il y a autre chose. Peut-être. Je ne sais pas. Il faudrait vérifier. C'est quoi ici ? Qu'est-ce que c'est ici ? Mairie des Kaka. Ah oui, c'est vrai, c'est la mairie. C'est vrai. J'avais oublié. Ok, on ne peut rien faire ici. Bonjour. Les Malasada... Sada, Sadas. Je ne sais pas comment on prononcer. C'est gros de l'extérieur, c'est moelleux à l'intérieur. Formidable. Ah, c'est une boutique. Ah, formidable. Ah non, c'est un petit restaurant. Très bien. D'accord. Ah, Ramalos confirmé. Choisis judicieusement mon petit Momo. Prends ton temps. C'est son Ramalos et ses bels mots. D'accord. Euh, attendez. Non, je veux parler à la fille qui est devant. Sans les flèches, c'est compliqué. On ne peut pas lui parler en... Passant par le côté. Dommage, on va parler à celle-là. Nous mettons les bouchées doubles pour égaler nos clients avec nos Malasadas. Et c'est tout. Et elle, on ne peut pas lui parler. Attends. Si je suis tout droit comme ça. Non ! Mais ne fais pas chier. D'accord. Donc en fait, c'est fait exprès. Je pense. C'est fait exprès. Ça me semble logique. Waouh. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est tout ? D'accord. Attendez. Est-ce que si je suis adot de Tauros... Il faut que je prenne le réflexe avant des raccourcis. Est-ce que si je suis adot de Tauros, ça change quelque chose ? Non. Ok. Qu'est-ce que c'est ici ? Suis les concepts de la police et tient bien ton Pokémon par la main. Ou une autre partie du corps. La sécurité avant tout. D'accord. Comissariat des KK. Prenez soin de vos montures. Ah ! Ça parle des montures. Ah bah ça nous intéresse. Ah bah écoute Tauros, hein. On descend. Préfecture des KK. C'est un Granbull ? Oui, c'est un Granbull. Ok. Que j'achète exactement ? Un policier qui a du flair. Ou son partenaire Pokémon. D'accord. Ok, ok. Il y a juste des petits dialogues sans importance ici. Oh, un trousse-là ! D'accord. Est-ce qu'on peut faire... Oui. On peut pas aller sur l'ordinateur. On peut pas interagir avec tous les objets comme on peut le faire habituellement. Ça, ça change pas mal de choses. On l'avait vu avec la bibliothèque dans ma toute première vidéo sur la démo. On peut pas passer par... Ouais, mais il va encore y avoir que des Picasso. Ça va être les mêmes Pokémon, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu, ça va être les mêmes Pokémon. Picasso, Manglouton, Rocaboo, Pikachu. Ah ouais, ouais, Rocaboo. Voici un Rocaboo. Alors, on peut pas capturer les Pokémon, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais bien... Ouais, on aurait pu faire évoluer Rocaboo. Ça aurait été sympa. Quoique, il aurait évolué en quelle forme ? On sait pas. On sait pas, puisqu'on est ni dans le soleil ni dans la rue. On est dans la démo de soleil et lune. Voilà. Bon, c'est les mêmes Pokémon ici, sans grande surprise. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais il y a plein de trucs ! Office de tourisme d'Alola. Même les autochtones l'adorent. D'accord. Très bien. Même les gens d'Alola vont à l'office de tourisme d'Alola. Chacune des quatre îles qui composent la région d'Alola a sa propre ambiance. Ok, bonjour. Il fait trop chaud dehors. Je me suis réfugié ici pour profiter de la clim. Il fait nuit. Enfin, à moins qu'il fasse chaud la nuit. C'est pas impossible, c'est-à-dire. On raconte que chacune des quatre îles d'Alola est protégée par un Pokémon grandiose que les gens considèrent comme une divinité. Les gardiens. Hashtag Tokoriko. Pour mêler mêler. En revanche, c'est Kaka. On ne sait pas. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas à quoi il ressemble. Alola, quand les enfants atteignent l'âge de 11 ans, ils font ce qu'on appelle le tour des îles. Donc, le héros à 11 ans. Bon, on va sauver le... Qu'est-ce que c'est ? Il y a un petit creux dans le mur. Oh là ! Oh là 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 ! Ça, ça cache quelque chose, hein. Oh, alors là, j'en mettrai ma main et plus encore à couper. On est encore bloqué par des Ramelos. Bonjour. Vise un peu, tous ces Ramelos ne sont-ils pas trop nions ? Si, j'aime beaucoup Ramelos. Oh, c'est mignon. Si tu veux, je peux t'emmener dans un endroit incroyable. On peut y créer des liens très forts avec ces Pokémon. Tu veux que je t'y conduise ? Oui. Ferme les yeux, on y va. Sentier de Mahalo. Vise un peu tous ces rochers qui bloquent le passage. Oh, mais tu peux appeler un taureau Saracus, n'est-ce pas ? Alors, fais-le chercher un appuyant sur le bouton B et il réduira ses obstacles en poussière. On vient de découvrir un truc de ouf, là ! Attendez. Ouais. Je speedrun, hein. Ok, pas ça. Tu veux pas... Tu m'as l'air de bien t'entendre avec ton taureau, ma foi. Oh, allez, le short-chaussette. Alors là, franchement, on est clairement sur la quintessence du style. On voit que Christina Cordula est passée par là. Ah, mais toutes mes excuses, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle l'énigmatique. J'ai un cadeau parfait pour les jeunes comme toi qui réduisent les rochers en poussière. Trois poussières étoiles. Non, mais c'est bon. On a commencé par une pépite, tout ça pour juste avoir morceau étoile, puis poussière étoile. Foutage de gueule. Pour l'envoyer de mon professeur Ford de... Voilà, voilà, voilà. Et tout le monde devient plus joli. Sur ce, je m'éclique. N'essaie pas de retrouver l'énigmatique, c'est un conseil. C'est formidable. What the fuck ? J'avais compris à ce qu'il s'est passé. Le mec a le nom le plus what the fuck de l'univers. Ça me faisait penser à Lenny Kravitz au début. Attendez, on va monter Toros à nouveau. Pour descendre. Je crois qu'on n'a pas cassé tous les rochers. Ah, voilà. Là, on est à 100%. Allez, on fonce même sur Jean-Micheline. La charmante dame qui nous a emmené sur cette île. On ne sait pas comment elle nous y a emmené, mais elle nous y a emmené. Ah, j'ai fermé les yeux. C'est pour ça que je ne sais pas comment elle nous y a emmené. Ok, là, il y a quelqu'un devant, on ne peut pas rentrer. C'est quoi ça ? J'adore tellement mon poké que je ne peux pas réfléchir de le brosser tous les jours. Très bien. Il faut descendre de Toros avant de pouvoir interagir, j'imagine. Ah, non, on ne peut pas rentrer du tout. Ah ouais ! Ah, triste. Est-ce qu'on peut voler une voiture comme dans GTA ? Oh, non ! Je suis trop déçu. Bon, on va retourner au centre Pokémon et je crois qu'on va... Je crois qu'on a tout vu maintenant. On a vraiment tout vu dans cette démo, on va en rester là. Professeur Reform. Ah, bonjour. Yo, son ! Qu'est-ce que tu veux, man ? Envoyer vers le jeu complet. Attention, si une version complète sur carte de jeu est insérée dans votre console et qu'une version complète téléchargeable est installée sur cette même console, la version sur carte de jeu sera privilégiée lors du transfert de données. D'accord, donc voilà. Qu'est-ce que tu veux envoyer vers la version complète ? Dis-moi tout. Enfinobi ! Pour l'instant, même si tu l'envoies, pas de souci. Hein ? Oui, mais il n'y a pas de cartouche. Évidemment. Écoutera pas vos heures tant que vous n'aurez pas remporté deux grandes épreuves. Donc, les grandes épreuves remplacent bien les arrêts de 100% confirmé, même si on s'en doutait. Envie de trouver une sauvegarde sur une... Évidemment, évidemment, le jeu n'est pas encore sorti. Voyons. Voyons, voyons. Autre chose ? Discuter, on va en rester là. T'as relevé le défi de capture. Oui ! Oui, on l'a fait. Eh oui ! Écoutez, on a tout fait. On peut pas... La boutique... Non, la boutique est fermée. Non, ça rouvre dans un mois, évidemment. Comme tout ce qui se passe dans ce jeu. Eh bien, écoutez, on va en rester là pour cette quatrième et dernière vidéo sur la démo de Pokémon Soleil et Pokémon Lune. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait évidemment très plaisir. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner pour tout suivre. Puisque d'ici la sortie de Pokémon Soleil et Lune, il y aura plein de vidéos liées. Il y a évidemment des vidéos tous les jours sur Pokémon. Même si c'est toujours sur Obémi Gaspir Alpha. Même si on va trouver ça ringard d'ici. Très peu de temps. Mais en attendant, rendez-vous le 18 novembre pour la sortie officielle de Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021